Et voilà pourquoi, quelques heures plus tard, Maurice la grammaire, Asti et Black & White trouvèrent l'appartement des airs. Eh non, vous voyez, plus personne et pas le moindre message. Alors peut-être qu'on pourrait rentrer à la maison. Attendez, attendez ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Regardez ! Quoi ? Là ! Une tasse de thé, un verre d'eau, un sabot de Noël et un fume-cigarette ? Christ, on dirait la foire au pouce. Mais justement, cet assemblage hétéroclite, c'est voulu. C'est possible. C'est certain. Moi, je trouve que c'est comme une espèce de rebus. Un rebus ? Un rebus. Un rebus. Ah oui, après tout, pourquoi pas. Alors le tout est de le déchiffrer. Tasse de thé, sabot de Noël, fume-cigarette, verre d'eau. Moi, monsieur Maurice, d'un côté, je mets le fond de cigarette et le sabot, comme ça, gentiment disposé. Et de l'autre, je mets le verre d'eau et la tasse de thé. Et alors ? Alors, je crois que je brûle. Oui, alors, oui. Je mets tâche de thé et verre d'eau. Oh ! Bon sang ! Mais oui ! Théo ! Ah ! Bravo, Assy, bravo ! Il s'agit maintenant d'interpréter ces deux objets pour connaître la destination vers laquelle ces deux crapules ont entre l'été. Ça ne va pas être facile, oui, ça ne va pas être facile. Non, 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 mais on doit, on doit y parvenir. Oui. Alors, voyons. Au travail. Déposez le sabot et le fume-cigarette. Alors, sabot, sabot et fume-cigarette. Oui, oui. Pour en quoi il est ce fume-cigarette ? Eh bien, c'est de l'ambre, monsieur Maurice. De l'ambre, de l'ambre. Le dictionnaire, s'il vous plaît, black. Oui, oui, voilà. Ah, voilà, 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 voilà. Voyons, amar, amar, am... Ambre, 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 ambre. Voyons, voyons, alors, le nom d'ambre désigne, premièrement, l'ambre grise qui répand une odeur slave, très employée en parfumerie et en savenerie. Non, ça n'a pas l'air d'être. Non, 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 ah, 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 deuxièmement, ambre jaune, d'origine végétale, résine fossile, que l'on trouve dans les pays qui bordent le sud de la mer Baltique. Ambre égale Baltique. Oui, égale Baltique, oui. Oui, 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 alors, le sabot, mon... Alors, attendez, réfléchissons un peu, l'espoir. Où porte-t-on des sabots ? Eh bien, aux pieds. Blanc, calon. Ah, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Eh bien, en Hollande, par bleu. Ah, mais oui, c'est juste. En Hollande, c'est bien connu, ça. Eh bien, mes amis, mais la solution est proche, vous y êtes. Non. Ben, voyons, sabot égale Hollande. Ah oui, et ambre égale Baltique. Ben, à mon avis, c'est entre les deux. Eh oui, ça, je pense également, c'est ce que Théo a voulu nous faire comprendre. Alors, attendez, entre les deux. Le Danemark ! Eh bien, oui, mais oui, le Danemark, c'est mathématique, mais en France, on a eu du mal, mais enfin, ça y est. Eh, eh, monsieur Maurice. Ah, te voilà, Bolduc. Alors, tu as été au port ? Oui, j'en viens. Bon, qu'est-ce qui se passe, au cas numéro 8 ? Eh bien, ils embarquent les caisses. Bon sang ! À bord d'un cargo. Son nom ? On l'appelle le Carmen Tessier, parce qu'il fait beaucoup de potard. Il apparaît dans une heure. Destination ? Ah, ça, rien à faire pour le savoir. Les bateaux sont humains comme des cartes. On dirait qu'ils ont peur. Moi aussi, j'ai peur, Bolduc. Très peur. Merci, quand même, mon vieux dispo. Ah, à votre service, monsieur Maurice. Oui, oui, oui. Le bateau apparaît dans une heure. Nous n'avons pas un instant tapé. Ah ! Et, trois quarts d'heure plus tard, l'avion régulier Tangier-Copenhague décollait, emportant nos quatre amis optimistes. Adieu, adieu. Me ferait quitter ma pizzeria. Que désolation. Allons, allons, assis, mon cher. Mais nous volons vers la victoire. Hé, 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 hé. Regardez. Quoi ? En bas, en bas. Mais quoi en bas ? Quoi en bas ? Eh ben, quoi, oui, la mer, c'est normal. Quand il n'y a plus de terre, il y a de l'eau. Mais non, le bateau. Oh, bon sang. Mais, un bateau jaune avec une fumée verte. Eh ben, c'est la Carmen Tessier. Oh, quand je pense que notre pauvre Théo est à bord. Hé, hé, t'inquiète pas, White. On sait où y vont. On les piquera à l'arrivée. Cette fois-ci, messieurs du bateau, nous serons là avant vous. Ça m'étonnerait. Quoi ? Je dis, ça m'étonnerait. D'abord, qui êtes-vous, monsieur ? Je suis l'officier de navigation et je dis, ça m'étonnerait que vous arriviez avant ce bateau. Et pourquoi ça, je vous prie ? Parce que notre avion se dirige vers Copenhague, donc vers le nord, tandis que le bateau, regardez bien. Oh, l'eau de chien ! Mais c'est vrai ! Oh, Christophe ! Oh, il met le cap vers le sud. Voyons, c'était pourtant clair. Ces deux objets laissés par Théo, l'ambre jaune du fume-cigarette indique bien la Baltique, n'est-ce pas ? Ah oui, oui. Le sabot, la Hollande. Ah oui. Conclusion destination le Danemark qui se trouve entre les deux, c'est fort belle. Ce qu'il dit encore plus, c'est que nous allons vers le nord et le Carmen Tessier vers le sud. Dites donc, les enfants, on est propres. Alors que faire ? Bah, retournez. Eh, retournez, retournez, on n'est pas en taxi. Enfin, on peut toujours essayer. Euh, mademoiselle ! Messieurs ? Excusez-nous, nous avons, par simple distraction, commis une étournerie, on croyait avoir affaire à Copenhague, et puis à l'envoyer, pas du tout, pas du tout. Est-ce que vous pouvez faire demi-tour et nous déposer à temps en jus ? Je ne peux pas vous répondre. Moi, je suis l'hôtesse de l'air, vous voyez le pilote. Lui seul... Allez, hop, on passe le pilotage ! Ouais, allez, allez, hop ! Hé, commando ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mais c'est interdit aux passagers ici, messieurs, alors... Cas de force majeure ! Non, c'est gouré ! Eh, faites demi-tour et ramenez-nous à Tangier ! Messieurs, je vous en prie, je n'ai pas le droit de changer ma ligne de vol. Allons, commande, allons, allons ! Un bon mouvement, un mouvement tournant ! Messieurs, je vous prie de sortir ! Allez, allez, quoi, bah, qu'est-ce que ça peut vous faire ? J'ai des relations à la compagnie, je parlerai de vous, et moi, en plus, je pourrais... Une dernière fois, voulez-vous sortir ? Jean-Claude, mets le pilotage automatique et passeront une matraque ! Je te vais, monsieur ! Allez, 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 allez ! Allez, 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 allez ! Allez, 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 allez ! Allez, 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 allez ! Alors, messieurs, c'est arrangé ? Je vous en prie, mademoiselle. Allons, soyez raisonnables et regagnez vos places. Un peu de géographie, alors. Nous survolons actuellement l'ouest de la France, près exactement la péninsule du Finistère, qui est en quelque sorte le goulot de la cafetière. Le quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte avec son goulot de cafetière ? Quel goulot ? Quel cafetière ? Eh bien, oui ! Vous n'ignorez pas que la France ressemble à une cafetière. Et le goulot est représenté par le Finistère. Oui, c'est vrai, si on y réfléchit bien. Une cafetière, oui, c'est possible, oui. Vous avez trouvé ça toute seule ? Oh, non ! C'est dans tous les livres de classe. La France a l'aspect d'une cafetière, la Corse, celui d'une main avec un doigt tendu. Et l'Italia, ça ressemble à une abote, hein ? Exactement. De même que la mer baltique ressemble à une femme agenouillée. De même que Madagascar ressemble à un sabot. Ah oui, un sabot. Quoi ? Eh bien oui, quoi ? Madagascar ressemble à un sabot, et alors ? Un sabot ! Madagascar ! Madagascar ! Madagascar ! Madagascar ! N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux, et pourquoi pas nous aider financièrement ? Sous-titrage ST' 501